Musique de générique Ah, ça sent pas bon du tout. C'était à l'esprit, Minerve ? Euh, je crois pas, non. Du moins, pas directement. Alerte ! Tous les Personnels doivent impérativement évacuer les lieux. Imligatement. Quelque chose ne veut pas de nous, ici. C'est quoi cet endroit, en fait ? T'as déjà vu quelque chose de ce genre ? Non. Là, c'est notre porte de sortie. Ils ne veulent pas nous parler, non. On n'a rien de spécial. Ah bah d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Minerve est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen à montrer. T'es sûre que tu veux y aller seule ? Ouais, nerveuse. Je vais se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. On reste là, si tu as besoin de nous. Ça fait un peu film d'horreur. Tous rouges. On va croire qu'elle va m'envoyer un ascenseur à la tronche. Bon, je dois trouver où se cache Minerve-là. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. J'ai peur qu'elle me balance. un robot humanoïde et qui me chope la gorge au moindre couloir, tu vois. Je pourrais peut-être ouvrir ça. Et où ça nous mène ? Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. C'est sans doute une autre partie du complexe. Je ne peux pas forcer le passage. Je ne peux pas pousser ça. de l'humiver. bouche d'aération. Ah bah super. Je dois retourner dans le bâtiment. Je suis un peu enverdoyante. C'est pas laissé ? Je suis tout près. Si j'arrive à convaincre Minerve de coopérer, je pourrais la fusionner avec Gaïa et la ramener. Ensuite, on pourra commencer à éliminer la mièvre, les tempêtes… Et elle pourra peut-être m'aider à comprendre qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Pourquoi ils avaient un clone d'Elisabeth ? Et pourquoi ils voulaient une copie de secours ? ... Ben alors ? ... 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 Il faut suivre le conduit. On dirait une sorte de dôme. Je me demande à quoi il sert. On va me faire chier pour faire le tour pour aller ramasser des trucs. Hum. Non ! Vous en faites pas. C'est ce qui arrive quand on oublie de rebrancher le câble Ethernet au PC et qu'on se retrouve à l'autre bout de la maison. Vous avez rien loupé. J'ai tout de suite senti le truc, j'ai mis sur pause. Je vais en profiter pour aller faire un pisou. Merci. 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 Si j'ai le son coupé, ça ne va pas aider. Allo ? Non t'enquête pas, je suis là, c'est juste que j'étais parti faire un pissou. Je ne sais pas qu'il y a le son coupé, c'est qu'il n'y a pas de son du tout. Je crois. Gaïa, c'est ça, elle peut renaître, mais seulement si tu lui permets, je ne peux pas la relancer sans toi. Ma vie cessera. Je crois que tu disparaîtras en elle, tu feras partie d'elle, comme c'était avant. Elle se faite, c'est ça. Oui. Sous-titrage ST' 501 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 Allons-y Bon de ce que je comprends ça va devenir notre base ici Sous-titrage ST' 501 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 Apollon, Artemis et l'outil complètement introuvable. Ils ont disparu. Et les autres alors ? Éther, Déméther et Poséidon détectés. Ils sont à proximité, accessibles. Et Héphaïstos ? Il est partout. Il est détecté aussi, mais il est différent des autres. Comme tu dis. Depuis le signal d'extinction, Héphaïstos a évolué. De plus, il n'est pas confiné à un seul en place. Il est honte le réseau mondial qui connaît tous les creusets disponibles à travers la planète. Ce qui le rend extrêmement difficile à maîtriser. Laisse-moi deviner. On en a besoin ? Exact. Ses capacités sont essentielles. Sans lui, je ne peux que retarder l'extinction de la vie sur Terre. Héphaïstos est le seul espoir d'une solution permanente. On commence à parler ? Nous ne pouvons pas, malheureusement. Il faut prendre les autres pour se renforcer. L'extinction d'Héphaïstos ne sera possible que lorsque mes propres capacités seront considérablement améliorées. C'est vrai. Je récupère les autres fonctions subordonnées, puis Héphaïstos. Exactement. Alors, Éther, Déméther et Poséidon. Comment je les attrape ? Pour récupérer une fonction subordonnée, tu dois te rendre à son emplacement et trouver le support physique dans lequel elle s'est appétée. Puis, tout comme tu l'as fait avec Miner, tu dois utiliser le système de sécurité pour renvoyer la fonction subordonnée à son statut de code d'origine. Et comment je la ramène ici ? La fonction subordonnée doit être chargée sur le système de stockage de données et être redirigée ici. Par hasard, il y en a trois, et il y a trois extraterrestres qui sont venus, enfin, humains, futurs, un peu. La cartouche qui stockait ton noyau source ? Tu peux les enfermer là-dedans ? Oui. Sa capacité est limitée, et elle ne peut contenir qu'une seule fonction subordonnée à la fois. Mais, pour tous les autres aspects, ce sera suffisant. C'est ultra intéressant. Les descendants que j'ai rencontrés au laboratoire d'Hadès, ils avaient un clone d'Elisabeth Sobeck. Donc, ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Obe-Zéro, non ? Oui. Comme le démontre ta propre expérience. Ça se trouve, leur planète est sur le point d'être détruite également comme la nôtre. Mais, comment ils auraient pu faire un clone ? L'Odyssée est transportée d'une quantité d'environ 200 000 zygottes humains, des millions de zygottes animaux, et des milliards de... Explosions ! Il est concevable que le matériel génétique d'Elisabeth Sobeck ait été prélevé, avec ou sans son accord, et transféré à bord du Besson pour stockage. Je... Je... D'accord, mais... Enfin... Ce clone, comment il aurait pu contribuer à tout ça ? Détruire le rêve d'Elisabeth ? C'est... C'est horrible ! C'est difficile à dire. Elle est peut-être noyale envers le groupe qui partage leurs objectifs, ou bien peut-être c'est une subalterne, qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs hommes. Et Elisabeth Sobeck, une subalterne ? J'y crois pas. C'est une clone, hein. Ils l'ont peut-être... Onctérisé. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès. Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi ? Je me suis posé la même question. Selon mes informations, Hadès était la seule cible, et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Hmm. Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système ? Oui. La conception du signal était extrêmement précise, et technologiquement très avancée. Il se trouve l'autre, il a réussi à se rendre immortel. J'aurais sans doute admiré le cerveau, ou les cerveaux qui l'ont conçu. Le chef de Zenith lointain. Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non ? Oui. Comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent couramment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Il est peut-être possible de trouver un moyen de vaincre leur oublié. Oui. Je l'espère. Sinon, je ne suis pas prête de gagner un combat contre eux. Il faut prendre des morceaux de leur vaisseau spatial. C'est sûr que ça peut fonctionner. Le seul but de ce signal était de détruire la vie sur Terre, non ? Pourquoi les descendants de Zenith lointain voudraient faire ça ? C'est sûr qu'ils nous ont sous-estimés, ils se sont dit qu'il n'y a pas besoin de... On n'a pas la technologie pour les gêner, on ignorait même leur existence. C'est vrai. À moins que... Peut-être qu'ils veulent récupérer la planète ? Ces étrangers que j'ai croisés, ils cherchaient aussi une copie de secours de Gaïa. Mais s'ils faisaient ça, s'ils lançaient leur propre Gaïa et augmentaient sa puissance, jusqu'à ce qu'elles puissent contrôler les Faïstoses, puis tout le système de terraformation ? Alors oui, le système pourrait être utilisé pour faire ce que le signal d'extinction n'a pas pu faire. Éliminer toute vie, et puis potentiellement créer une tout convoie de biosphère, selon leurs propres spécifications. Ils essaient peut-être de faire la même chose que nous, mais avec un résultat opposé. L'extinction, au lieu de la sauvegarde. On va recommencer à zéro. C'est catastrophique. Tu as dit que Sirius était vraiment très loin de la Terre ? 90 millions de kilomètres, soit 8,611 ans de lumière. Voilà. Alors, comment les descendants auraient pu arriver ici ? à bord d'un vaisseau à peu près similaire à l'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiqué. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée, mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être émis, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. Ils n'ont pas encore développé la vitesse de la lumière, mais... Ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Tu me donnes la migraine. Ha, 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 ha. Quel signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction ? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Hadès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Voilà. Exact. C'est là que l'expéditeur a stoppé la diffusion, après un total de 17,22 années. C'est ça qu'Hadès a fait à la flamme. Par deux, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avec cette information, j'ai simplement scanné ma base de données astronomiques pour rechercher un emplacement distant de 8,6 années linéaires. En tant que destination initiale de Zénith lointain, Sirius devenait la seule source logique. C'est ultra stylé. Les trois fonctions subordonnées que tu as détectées, qu'est-ce que tu sais sur elles ? Je n'ai absolument rien compris. En gros, il y a des humains qui ont réussi à survivre à l'explosion de la planète il y a 1000 ans. Ils sont partis sur une autre planète. Et eux, ils se sont développés pendant que nous, la planète, va se reconstruiser avec des humains qui sont retournés à l'âge de pierre. Et ils viennent récupérer notre planète pour éliminer tout ce qu'il y a sur la planète et recommencer de zéro, tout simplement. Alors que nous, on veut sauver tout le monde, en fait, et réévoluer de zéro comme on est actuellement, en fait, sans détruire tout ce qu'il y a déjà fait. Mais eux, vu qu'ils n'en ont rien à faire, des indigènes comme nous qui vivons sur la planète, ils veulent la raser et la reconstruire à leur image. Là où il n'y a rien à mettre. Apollon était chargé de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains. Apollon était chargé de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines et d'accomplissements culturels. Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066, sur ordre de tête Pharaon. Pharaon, hein ? Je déteste ce type. Je te comprends. Il semble avoir été une personne narcissique, impulsive et instable. Les trois fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission. Enfin, si on ne les en a pas empêchées, tu as toujours besoin d'elles ? Idéalement, oui. La restauration de ces éléments accroîterait ma capacité de traitement autistique, mais je n'ai aucun moyen de les trouver. Elles ont disparu sans laisser de traces. Peut-être que les méchants l'ont récupéré. Tu as dit que tu avais besoin d'Ephaïstos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi ? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Ephaïstos est de l'autre. Il reconstruit tout, en fait, c'est Ephaïstos. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les creusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps. Mais sans Ephaïstos, je ne peux pas empêcher définitivement l'extinction massive. Étant donné l'importance d'Ephaïstos, on ne peut vraiment pas le capturer et l'intégrer en priorité ? Il l'emporterait sur Gaïa, je pense. Il est trop puissant. Je crains malheureusement que ce soit impossible. Dans mon état actuel, lancé et fusionné avec mes nerfs, ma puissance de traitement est de moins d'un cinquième, soit 18,8% de la capacité de traitement initial. Et Ephaïstos fait largement mieux. Il le valerait. Si une tentative de fusion était menée dans ces circonstances précises, Ephaïstos l'absorberait, mais certainement pas l'inverse. Une fusion ne peut être tentée avant que ma capacité de traitement heuristique ne dépasse la sienne. Et combien de fonctions subordonnées il faudra pour ça ? Trois plutôt. Les trois qui ont. En fusionnant Ether, Déméter et Poséidon, mon réseau heuristique atteindra 41,6% de sa capacité, ce qui dépassera celle d'Ephaïstos. Il est à 40%. Tu as dit qu'Ephaïstos n'était pas cantonnée à un seul emplacement. Exact. Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur les supports physiques, Ephaïstos est distribuée sur le réseau mondial qui connecte les creusets de toute la terre. Ensuite, il arrive à absorber Ephaïstos, elle passera à 80%, et il ne manquerait plus à 80% de trouver les autres fonctions, ce qui serait sûrement possible du coup. Tu récupéreras les fonctions subordonnées accessibles. Je tenterai de trouver une solution de mon côté. Donc, quand Ephaïstos aura été récupéré et fusionné, tu récupéreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde ? Oui, et à programmer leurs routines comportementales, ou même à les contrôler directement. Alors, tu pourrais créer une armée de machines, afin d'éliminer les descendants de Zénith lointain ? Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, en particulier la vie humaine. Donc oui, lorsque j'aurai pu obtenir et intégrer les capacités d'Ephaïstos, je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée. Vu la nature de la menace de Zénith lointain, cela pourrait être notre seule et unique option. Je dois admettre cependant que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer, quelle que soit l'agressivité de l'ennemi. Ah, normal. T'es conçue pour créer. Donc, tu as une conscience. Comme le voulait Elisabeth. Exact. Quel est le statut de la biosphère ? Est-ce que le système de terraformation fonctionne ? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains des règlements de la biosphère sont devenus flagrants. Mais ces phénomènes indicateurs n'offrent qu'un aperçu limité des cycles complexes et exponentiels du dysfonctionnement environnemental qui mènent désormais la biosphère de la Terre. Signe-nous dans quelques décennies, c'est ça. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméther, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de correction n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ce n'est qu'avec Éphaïstos que je pourrai produire de nouveaux agents... Une période du thé pour remonter le moral, moi ? Dis-toi que ce ne sera pas notre époque. Tous nos efforts doivent être dirigés vers cet objectif. Nous, on verra les signes de plus en plus flagrants, mais on ne vivra pas. Comme par exemple les tempêtes qu'on s'est tapées là, ou l'extrême chaleur, ou le froid persistant, quoi. Ça ne remonte pas plus de morale. Après, c'est aux humains de faire attention. Je vais devoir partir et commencer à rechercher les fonctions subordonnées. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur emplacement ? Lors de l'autodestruction de ma prédécesseur, les fonctions subordonnées ont recherché des supports physiques capables de les accueillir. On voit que je suis appelé dans le pleurs. On va donc devoir rechercher des sortes d'ordinateurs très puissants. Éther est le plus proche, donc probablement le plus facile à récupérer. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire des Ténac. Ma connaissance de cette tribu se limite aux données que j'ai eues sur ton focus, mais il semble avoir un penchant significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter ? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'ancien monde appelée Las Vegas y était située. Une ruine au milieu du désert, hein ? C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet, quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors j'ai trois fonctions subordonnées à retrouver. Éther est dans le territoire des Ténac, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu ? Hmm. Bah écoutez, on commence par le plus petit niveau. Je crois que je vais m'occuper d'Ether. Alors je vais définir Ether en tant qu'objectif sur ton focus. Si tu le récupères, je pourrais m'en servir pour modérer les tempêtes les plus dévastatrices de la région. Mais je vais avoir besoin des faillistons et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour stabiliser définitivement l'atmosphère. Si tu changes d'avis, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus à tout moment. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose ? Je sais que vous rencontrez les deux. Oui, c'est bien vrai. Il y a un problème ? Euh... Je ne sais pas, c'est juste... qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre et... et ça a mal tourné et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire ? Réparer le système, vaincre Zenith Pointin, être à sa hauteur ? Absolument. Dans son dernier message, ma prédécesseure a déclaré être entièrement convaincue de ton succès. Elisabeth, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hades et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau. Merci, Gaïa. Bon, je... je vais devoir y aller. J'ai déverrouillé les issues du bâtiment. L'une d'elles mène à l'ouest. L'autre t'amènera en bas de la montagne vers Mélopé, si tu souhaites retourner vers l'est. Va. Waouh ! Va falloir que je m'habitue à ça. C'est toi, à l'oeil ? Oui. Gaïa a ouvert les issues du bâtiment. Rejoins-moi à la porte ouest avec Zo. Tout de suite. Base établie. Yes, on a une base. Bon, je dois ramener Ether à Gaïa. Var les eaux m'attendent près de la sortie ouest. Mais je pourrais d'abord retourner vers l'est. Pour voir comment s'en sort Mélopé après l'attaque. Oui. Oui, je peux continuer à exploser un peu ce site. Après toi, à l'oeil. Elle a enlevé son chapeau. Il faut que je continue vers l'ouest. Pour récupérer d'autres composants de Gaïa. Pour la rendre plus forte. Il neige. Vous pouvez rester ici en attendant. Gaïa pourra tout vous expliquer. Je n'essaie pas de vous chasser. C'est comme un entraînement. En fait, je retourne vers l'est pour voir Erend et le ramener. Écoute, les alliés, les amis, c'est utile. On va pouvoir rester ici. Et comme tu dis, il y a moins de plus de plus formés. Ça va aller. On devrait en avoir peut-être cette année. Vu le froid qu'on se tape. Un pour porté et un de rechange. Tant que tu y es, va à l'écho de la pierre et trouve Milou. Fais prévenir Talana que j'ai trouvé un passage dans les montagnes. Ok. Tu vas avec lui ? Non. Après ce qui est arrivé dans la grotte, Je veux rester un peu ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'à ton retour, j'aurais deux ou trois choses à t'apprendre. J'ai hâte d'y être. Tu reviendras quand ? Je... Je ne sais pas trop. Des jours où il ne devient pas un Dagadou en une heure. Sois prudente. Même à Melope, on entendait parler des terres Ténac menées par les tempêtes, les machines et à présent Regala. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. Bonne chasse à l'œil. Les terres des clans Ténac. Quelque part là-bas se trouvent trois des sous-fonctions de Gaïa. Entre autres choses. Ok. Donc là, c'est les histoires principales. Poséidon. Non, Ether, pardon. Détoxification et la stabilité de la saussure terrestre. Poséidon. Détoxification de l'hydrosphère de la Terre. Donc de l'eau. Introduction et préservation de la vie végétale. Logique. Apollon. Éducation et développement culturel de l'humanité. Puis il a disparu. Et Artemis. La préservation de la vie animale. Là-bas, il y a quelques animaux déjà. Très chaud. Avec du rouge et du orange. Et des petites touches blanches de neige. Ça rend le tout magnifique. Ouais. Cinq points de compétences pour ça. Je les mettrai après. Le monde est toujours plus calme quand il neige. Tellement. Avec la musique, c'est beau. On va retourner du côté de l'Est. Ah. 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 Pardon, je ne voulais pas te faire peur. C'est pas trop dur d'être seule ici ? Gaïa est ici. Et apprendre à bien interpréter les glyphes des anciens, ça me tient occupée. Tu retournais à Mélopée ou pas ? J'y ai pensé, oui. Mais je ne saurais pas quoi leur dire. Le cœur me voit déjà comme une épine plantée dans son pied. Elle a été seule cinq minutes, ça devrait aller. Le jeu ne pensait pas qu'on allait retourner dans l'intérieur directement. Mais certaines choses en perspective. Et ça fait mal de se dire que cette vie repose sur la fin de la nôtre. Je voulais te demander, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et le cœur ? Vous n'avez pas l'air d'être en très bon terme. Voilà ce qui se passe quand on est l'unique ou tarot qui s'avise de les défier publiquement. Deux fois. Quand les Karjas sont venus envahir les plaines ou tarot, ils ont fait bien pire qu'attaquer nos villages. Ils ont incendié nos champs. Ils nous ont réduits en esclavage et ils ont tué ceux qui étaient trop faibles pour voyager jusqu'à Méridien et être sacrifiés dans la fosse du soleil. J'aidais les guérisseurs à l'époque, alors que des vagues de réfugiés venaient à Mélopée. Le cœur était divisé sur la question des envahisseurs. Certains voulaient prendre les armes, d'autres pensaient que les paraboles nous protégeraient, comme elles l'avaient toujours fait. Et pendant qu'ils se chamaillaient, j'enterrais les graines des défunts. Mais comment une tribu comme les Houtaros arrive-t-elle à maintenir la paix avec des guerriers comme les Ténac ? En les tenant à distance. Quand nos récoltes étaient généreuses, les Ténac regardaient nos terres avec envie. Mais les paraboles de Mélopée offrent une position idéale pour repousser l'envahisseur en contrebas. En fin de compte, même les Ténac ont bien voulu d'une trêve. Les Houtarous ont promis aux Ténac une certaine partie de leur récolte chaque année. En échange, les Ténac devaient désigner l'un des leurs, un vétéran, pour former les Houtarous au combat. Cette tradition fut perdue quelques années après le dysfonctionnement. Mais... des vétérans vivent encore dans les plaines. Hmm. Tu disais que tu avais appris comment lire ? Oui. Gaïa m'a généreusement fourni une liste de glyphes employées par les anciens. Elle m'a aidée à déchiffrer certaines données que tu as collectées et m'a appris à me servir du focus pour m'assister. C'est pas simple, mais... pour l'instant, ça marche. Ça fait plaisir. Je crois que tu as rencontré mon amie Talana. Oui. La chasseuse Karja. Je n'avais pas vu d'armure comme la sienne depuis les raids rouges. Mais Varl m'a dit qu'elle aussi avait souffert à cause du roi-soleil-démon. Oui. Tu n'as rien à craindre d'elle. Je t'assure. Alors, tu as parlé à Gaïa ? Oui. Elle m'a gentiment fait découvrir quelques chapitres de l'histoire des anciens. y compris leur déclin et l'héroïsme de sa créatrice, Elisabeth Sobeck. Ça m'a... surprise de voir qu'elle étais toi. Morte et... ressuscité. Même si je suis loin d'avoir tout compris. Quoi qu'il y a même que je parle, là ? Ça n'a pas dû être facile, voir ton peuple souffrir pendant que les Karja prenaient vos terres. Je viens d'un petit village à côté de Mélopée. Ma grand-mère soutenait qu'aucune graine ne refusait de pousser là-bas. J'ai rejoint les paraboles pour devenir apprentie guérisseuse. Au début des raids rouges, j'avais l'intention de rentrer. Mais les blessés continuaient d'affluer à Mélopée, chaque jour un peu plus. Alors j'ai remis à plus tard. Un jour, on m'a appris qu'un groupe de guerriers Karja avait pillé mon village l'année précédente. Je me suis précipitée pour aider les survivants, mais... Il n'y en avait aucun. L'odeur de la chair brûlée me hante encore aujourd'hui. Je suis désolée, Zoh. Je me suis mis en tête d'aller parler au cœur, et ce, dès notre retour, pour exiger qu'on riposte enfin contre les envahisseurs. Mais on me l'a refusé. Donc je suis partie pour me battre toute seule. Tu dis que t'es partie affronter les Karja toute seule ? C'est ça. Mais il s'est avéré que je n'étais pas seule. La nouvelle de mon désaccord avec le cœur avait fait le tour des plaines. Très rapidement, je disposais d'une dizaine de guerriers ou tarous prêts à me suivre au combat. Et bah putain... Et bah putain... Tu as dit que tu étais à Kanyar quand les Ténak ont vaincu les Karja. Les maréchaux Ténak escaladaient les falaises des Coires pendant la nuit, et ils attaquaient de l'autre côté. Rapidement, les portes étaient ouvertes, et là, toutes les troupes des clans sont entrées. Ce qui s'est passé ensuite... Je ne préfère pas trop en parler. Une fois la poussière tombée et le sang séché... Je l'ai sentie à nouveau. Cette horrible odeur de chair brûlée. Nos ennemis écrasés. Ceux qui restaient de mon escouade est rentrés dans les plaines ontaraux. Je suis revenue à Mélopée. Mais même après plusieurs récoltes... Je n'avais pas la sensation d'être rentrée chez moi. C'est pour ça que tu es devenue Chant de Sépulcre. Je pensais que soulager les souffrances des autres... pourrait aussi apaiser la mienne. Jusqu'à ton arrivée. Là, j'ai dû choisir. Je pouvais soit chanter sur les tombes des gens... soit me battre pour leur épargner ce destin. Tu as pris la bonne décision. Tu as dit être une Chant de Sépulcre. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce qui est vivant doit expirer. Ma tâche est de rendre cette étape plus douce. Je réconforte les gens... et je chante le renouveau que la mort rend possible. C'est bon ? C'est bon. Il faut que j'y aille. Mais si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi bientôt. Je suis arrivé d'où ? Je suis arrivé d'en face. 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 Sous-titrage FR ?